Un témoignage de Jean-Pierre. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Pierre, je suis homosexuel et j'ai toujours fait le choix de vivre en couple. Et pourtant, je suis contre le mariage de personnes de même sexe. Non pas pour des raisons d'union entre deux personnes qui s'aiment, je suis paxé, mais pour la question fondamentale de l'enfant et de son droit à avoir un père et une mère comme tous les autres enfants. Sur le plusnouvellehobst.com, j'ai publié un article qui a fait le buzz, comme l'on dit, plus 98 000 vues, et sur Homovox, je pose la question de pour qui est faite cette loi. Nombreux sont les homosexuels que je connais et qui n'ont aucune envie de se marier. Alors, je le redis ici, pour qui fait-on cette loi ? Pour les homosexuels ou pour les quelques centaines de gays qui vivent dans le marais ? Je pense qu'il est plus urgent de se battre pour les mêmes droits en matière de santé, de retraite, d'avantages sociaux, de logements. Pour cela, il existe d'ailleurs des textes, des conventions collectives d'entreprise. Allons plus loin, là d'accord. Alors, il y a 25 ans, j'en ai aujourd'hui 50, je me suis posé la question d'avoir un enfant, afin de pouvoir lui transmettre un patrimoine, un statut social. En bref, je voulais avoir un enfant pour des mauvaises raisons. Certes, je lui aurais apporté tout l'amour qu'il était en droit d'attendre, se posait une question, une seule, celle de la filiation. Quels auraient-ils été les repères de cet enfant, son non-rapport à la mère ? Dans le cas d'un couple homosexuel masculin, est-ce que la mère deviendrait alors qu'une simple génitrice, une machine à distribuer des enfants contre un gros chèque ou une carte gold ? Réserve-t-on à ces enfants le même sort que les enfants nés sous X ou adoptés et qui toute leur vie partent à la recherche de leurs racines ? Et puis, je pense à d'autres enfants, ceux que la génitrice a eus en tant que mère à part entière. Comment va-t-elle expliquer aux demi-frères et demi-sœurs de l'enfant à naître que maman a fait un bébé que pour le vendre ? Quels vont être les traumatismes de ces enfants-là qui diront 9 mois, auront vu le ventre de leur mère s'arrondir jour par jour et qui ne connaîtront jamais, jamais leurs frères ou leurs sœurs ? Alors, avant de parler de la liberté, de l'égalité ou non de pouvoir se marier entre personnes de même sexe, peut-on penser une minute à la liberté, à l'égalité de l'enfant dans cette nouvelle société qu'on lui prépare ? Il a peut-être envie d'avoir un père et une mère comme ses copains d'école qui ont des parents divorcés, recomposés ou unis, mais un père et une mère ! Liberté, égalité, fraternité, oui ! Liberté pour l'enfant de ne pas être exclu à l'école dans les petites villes et dans les villages, les campagnes, égalité pour l'enfant d'avoir un père et une mère, fraternité pour l'enfant d'avoir des frères et des sœurs sans de nombreux beaux papas, non au mariage pour tous, non à l'enfant objet ! Donc, 3 personnes de ce collectif La Manif pour tous qui vont être reçues par François Hollande, une rencontre, voilà, ils n'adressent aucun mot aux journalistes, ils portent juste un petit badge, La Manif pour tous, c'est leur logo, ils posent maintenant sur le perron pour les photographes et ils vont rencontrer François Hollande pendant une demi-heure.